Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu sensible, on va parler du découvert bancaire alors je vous en ai déjà parlé il y a de ça presque deux ans je pense donc je me suis dit qu'aujourd'hui il faudrait faire un petit refresh de ce fameux découvert bancaire de voir un petit peu ce qui a lieu de faire à l'heure actuelle car je trouve qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive à tomber dans le découvert malgré parfois une gestion quand même au carré c'est vrai que la vie devient quand même de plus en plus chère on a de plus en plus de choses à payer, le budget course augmente enfin voilà il y a quand même pas mal d'augmentation et donc je trouvais qu'il était plus que nécessaire de refaire une petite mise à jour au niveau du découvert alors vous allez avoir une série de deux vidéos dans cette première vidéo on va donc passer à un plan d'attaque on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire dans la gestion quotidienne pour essayer justement de combler son découvert et dans la deuxième vidéo je vous montrerai comment faire concrètement pour remplir votre tableau de budget en y incluant le découvert donc ici d'abord je vais vous donner quand même des petites astuces pour essayer de pouvoir combler ce fameux découvert le plus rapidement possible et de voir où il y a lieu de faire des économies évidemment vous le savez la toute première étape qui est vraiment très très importante ça va être de voir un petit peu où passe son argent avec exactitude alors lorsque je vous dis sur mes vidéos budget qu'il est très important de savoir au centime près ou par votre argent c'est qu'il y a une raison c'est sûr que si vous arrondissez tout à l'euro supérieur ou à l'euro inférieur à un moment donné vous allez vous retrouver coincé parce que des centimes par ci des centimes par là ça fait très vite des euros qui peuvent donc augmenter très très vite donc c'est vraiment important de savoir où passe votre argent avec exactitude ce qu'il faut aussi vous mettre dans la tête c'est que si vous avez un découvert il va falloir le combler le plus rapidement possible alors pourquoi ? parce que le découvert va vous plomber le moral et ça c'est indéniable et en plus de ça il y a quand même des frais qui vont donc s'ajouter des intérêts de retard etc qui peuvent donc s'ajouter en plus de votre découvert donc vous n'allez pas vous en sortir vous allez vous dire bah tiens j'ai remboursé mais je repaye des intérêts enfin voilà ça va vraiment être très compliqué et ce qu'il faut aussi ne pas négliger c'est d'anticiper vos dépenses alors pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut anticiper parce que lorsque vous avez un anniversaire par exemple l'anniversaire de vos enfants qui est quand même quelque chose qui est quand même un événement dans l'année on sait tous et toutes pour les personnes qui ont des enfants que les enfants attendent avec impatience leur anniversaire et que pour bon nombre de parents il est hors de question même si on a découvert de faire l'impasse sur l'anniversaire alors évidemment l'anniversaire on peut faire attention à ce qu'on fait ne pas trop dépenser non plus en faisant plaisir mais c'est vrai que parfois bah voilà on se trouve dans des situations où il faut sortir de l'argent et mettre la main au portefeuille donc c'est pour ça que je vous dis d'anticiper si vous savez plus ou moins ce que vos enfants ont envie comme cadeau n'hésitez pas à mettre donc de l'argent tous les mois un petit peu pour arriver au montant du cadeau comme ça vous avez donc la satisfaction d'avoir fait plaisir à votre enfant et puis les enfants ne sont pas non plus trop impactés par votre situation financière donc là maintenant on a dégrossi un petit peu le découvert donc on a un petit peu planté le décor là maintenant je vais donc vous donner 9 astuces vraiment à essayer de mettre en place pour pouvoir récupérer du pouvoir d'achat tout simplement et de pouvoir récupérer des sous à gauche ou à droite pour justement pouvoir combler ce fameux découvert donc la toute première chose et ça je vous en parle très régulièrement c'est de faire un état des lieux au niveau de vos abonnements alors ça c'est vraiment très important moi il n'y a pas si longtemps que ça je payais énormément au niveau abonnement téléphonique etc je dépassais les 200 euros quand on combinait le tout voire même 300 parfois donc l'internet à la maison le téléphone fixe la télévision les téléphones portables etc je payais quand même excessivement cher et puis là on s'est dit avec mon mari non ça y est c'est stop il faut vraiment qu'on trouve quelque chose de similaire et quelque chose qui nous convient tout simplement et donc de plus de 300 euros par mois certains mois on est arrivé à dépenser 45 euros pour tout ce qui est téléphone portable et 42 euros pour tout ce qui était à la maison donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui nous payons 87 euros à la place de passer 300 pour des services équivalents donc ça a quand même bien joué en notre faveur parce qu'on a quand même énormément d'argent de différence et donc franchement il ne faut pas négliger cet aspect là on est quand même passé à 200 euros de moins tous les mois donc 200 euros de mois par mois faites le calcul sur un an il y a vraiment de quoi tomber par terre alors ensuite tout ce qui est frais bancaires alors dans les diminutions ça c'est hyper important essayez de regarder à combien s'élèvent vos frais bancaires est-ce que vous avez des frais de transaction ? est-ce que vous avez des frais de retrait ? est-ce que vous avez des frais si vous avez un paiement qui ne passe pas ? essayez vraiment de faire l'état des lieux au niveau de votre banque et puis comme je dis toujours on n'est pas marié avec sa banque on peut très bien changer de banque alors je sais qu'il y a certains cas où on ne peut pas par exemple lorsque vous avez un prêt hypothécaire dans une banque il est parfois très difficile de changer de banque mais vous pouvez tout simplement garder ce compte bancaire ouvert pour votre prêt bancaire verser tous les mois la somme de votre prêt bancaire et avoir un autre compte sur le côté qui vous coûtera beaucoup moins cher ça c'est possible de faire aussi donc renseignez-vous bien sur les frais bancaires sur les assurances aussi alors ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas par flemme mais au final on peut grappiller des euros par ci, des euros par là parfois les montants des assurances vont être un petit peu supérieurs par rapport à ce que vous payez mais avec une meilleure couverture donc ça c'est vraiment à vous de choisir donc il faut vraiment regarder au niveau de vos assurances si vous pouvez faire jouer la concurrence l'intérêt aussi ici dans ce cas présent pour les assurances ça va être d'avoir un courtier donc moi j'ai un courtier en assurance qui travaille avec plusieurs assurances et c'est vrai que ça c'est l'idéal parce que quand je lui passe un coup de fil voilà tu peux regarder s'il n'y a pas moins cher à gauche ou à droite il va me comparer plusieurs assurances et donc je vais pouvoir faire le nécessaire et voir un petit peu la différence au niveau des assurances alors il y a plein de comparateurs sur internet qui vont donc aussi pouvoir vous aider vous notez tout simplement ce que vous avez besoin ou ce que vous avez déjà dans le contrat ce que vous voulez enlever, retirer ou remettre et après il va vous sortir la meilleure assurance donc franchement n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet ça vaut le coup la deuxième chose ça va être faire du tri alors je sais que ça peut paraître monstrueux quand on n'a plus trié sa maison depuis longtemps mais croyez moi que dans votre maison il y a des euros qui se cachent un peu partout que ce soit au niveau du matériel au niveau des vêtements vous avez vraiment de quoi faire donc moi je sais que très régulièrement je fais les tris au niveau des vêtements de mes filles là je vais devoir refaire un tri et j'attends les vacances scolaires comme ça elles font ça avec moi et je sais que là se cache quand même pas mal d'argent alors au niveau du matériel on s'est retrouvé une fois tout bêtement avec mon mari en train de vider le garage et on s'est rendu compte qu'on avait deux quarts cher ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien je sais pas comment le deuxième a atterri là mais en tout cas bref on avait deux quarts cher donc du coup on a revendu celui qui était le plus faible je vais dire en pression etc qui avait le moins d'accessoires et on a gardé le tout bon alors pourquoi avoir deux quarts cher franchement je n'en sais rien est-ce que c'est un truc que mon mari a récupéré à gauche à droite mais bon bref en tout cas c'était de l'argent qu'il en met dans le garage donc autant le revendre donc c'est très important de faire des tris réguliers de mettre une partie de côté avec les ventes possibles et donc vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer des petits sous la troisième chose que je vous recommande vraiment c'est de sader vos comptes bancaires alors on a dit qu'il fallait faire attention aux frais bancaires moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'avoir un compte courant où vous avez vos paiements récurrents comme par exemple le crédit de votre maison et des choses comme ça donc le compte on va dire de facture et puis je vous conseille vraiment d'avoir un compte enveloppe alors pour les paiements évidemment que vous allez faire par carte comme par exemple le carburant le parking et des choses comme ça donc moi vous le savez maintenant j'ai donc un compte chez Sumeria où il y a mes enveloppes qui sont donc définies et donc dans chaque enveloppe j'ai par exemple l'enveloppe carburant j'ai une enveloppe pour les courses quand je fais des drives j'ai une enveloppe pour le parking donc c'est très très important aussi de pouvoir avoir plusieurs enveloppes comme ça comme ça vous savez directement dans quelle enveloppe vous allez piocher et pas comme ça complètement des enveloppes disloquées je vais dire ça comme ça où vous retirez sur votre compte et vous savez pas trop et puis vous oubliez de le noter donc là ça vous allez à l'avant de problème donc du coup essayez de s'aider vos comptes bancaires pour avoir une meilleure gestion la quatrième chose l'idéal c'est de vous lancer dans un mois blanc alors attention avec les mois blancs parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes faire des mois blancs si vous avez beaucoup de réserves de nourriture etc mais pensez toujours qu'il faut quand même manger équilibré surtout si vous avez des enfants et les fruits, les légumes etc c'est quelque chose qui se mange en général frais vous pouvez prendre des congelés ou des boîtes ça si vous en avez envie mais il y a des choses que vous allez quand même devoir acheter de manière récurrente comme par exemple la charcuterie ou des choses comme ça si vos enfants prennent des sandwiches c'est vraiment hyper important d'avoir quand même de la nourriture fraîche donc le mois blanc faites toujours attention ça peut être un mois où vous supprimez tous les plaisirs mais faire un mois blanc pur et dur complet c'est très très difficile et c'est vrai que lorsque les personnes se lancent dans un mois blanc à proprement parler il y a toujours une catastrophe qui va arriver dans ce mois là où il va toujours vous falloir quelque chose d'hyper important et donc du coup c'est vrai que ça peut être quand même compliqué de faire un mois blanc pur et dur comme ça donc essayez vraiment peut-être de faire des semaines blanches ça ça peut vraiment se faire mais n'oubliez pas de garder toujours une petite poire pour la soif entre guillemets surtout au niveau de la nourriture la cinquième chose que vous pouvez mettre en place pour combler votre découvert ça va être de trouver une activité complémentaire alors l'activité complémentaire ça peut être quoi ça peut être un petit boulot en plus ça peut être vous lancer dans du vidyaï ou des choses comme ça donc par exemple travailler chez Thermomix travailler chez Guy Demarle ou des choses comme ça vous pouvez très bien vous lancer là-dedans mais moi je vous dis quand même de faire en grosse attention lorsque vous prenez des activités complémentaires ça va être au frais que ça engendre donc qu'est-ce que j'entends par là si vous allez faire des démonstrations le soir Guy Demarle ou Thermomix ou des choses comme ça n'oubliez pas que si vous avez des enfants il faut garder vos enfants donc si votre mari est à la maison c'est très bien si vous avez des parents qui peuvent s'en occuper c'est très bien mais si vous devez commencer à payer une nounou pour garder vos enfants pendant que vous allez faire vos démos gardez quand même bien en mémoire qu'il va falloir quand même vendre un bon nombre de Thermomix ou un bon nombre de produits Guy Demarle pour pouvoir payer la nounou donc ça c'est hyper important aussi je sais que j'ai une personne dans les personnes que je coach régulièrement et que je suis régulièrement qui m'a fait part de son problème entre guillemets donc elle a pris un flexi job donc c'est un boulot qu'elle peut faire comme activité complémentaire en plus de son travail sauf qu'en fait elle s'est rendue compte que le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir elle travaillait dans son flexi job et qu'elle devait payer une babysitter pour ses enfants en plus de ça il y a le carburant pour aller travailler donc voilà ça engendre quand même pas mal de frais et quand elle a fait son calcul au final elle ne gagne pas tant que ça vu qu'il y a beaucoup de frais qui ont été engendrés par rapport à son flexi job donc ça c'est vraiment hyper important aussi de garder ça en mémoire maintenant évidemment si vous pouvez trouver une activité complémentaire qui n'engendre pas trop de frais supplémentaires et bien foncez mais faites toujours quand même le calcul de voir ce que ça va réellement vous rapporter la sixième chose évidemment ça va être de vous lancer dans le système des enveloppes alors pas spécialement les enveloppes physiques ça peut être les enveloppes virtuelles mais vous lancer dans le système des enveloppes va avoir un aspect très très bénéfique car vous allez vraiment savoir par catégorie ce que vous dépensez tout au long du mois moi c'est vraiment ce qui m'a sauvée littéralement la septième chose faites attention et très attention au paiement différé alors ça les paiements différés on met une croix dessus c'est non c'est mort on ne fait pas de paiement différé tout simplement pourquoi parce que si vous allez faire des courses par exemple avec un paiement différé ça va évidemment pas se débiter tout de suite parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire paiement différé et vous allez peut-être tout simplement l'oublier et ça va se débiter à un moment où vous n'y pensez pas et ça va peut-être vous mettre dans les ennuis donc tout ce qui est paiement différé c'est non c'est mort l'idéal franchement l'idéal c'est d'avoir une carte de paiement où ça se retire automatiquement du compte bancaire alors en Belgique on a tout ça dès qu'on paye au magasin s'il n'y a pas de solde sur le compte ça met solde insuffisant on ne s'est pas payé à moins que vous puissiez descendre en négatif mais moi je n'ai pas du tout activé ces options là parce que descendre en négatif donc descendre à découvert c'est mort je ne le fais pas et du coup je préfère que mes paiements se fassent automatiquement alors avant d'aller au magasin c'est tout simple vous vérifiez le compte le solde de votre compte bancaire et puis s'il y a des sous vous savez payer et puis s'il n'y a pas de sous vous devrez dépenser beaucoup moins donc voilà moi je vous conseille vraiment de faire ça de supprimer tout ce qui est demande de découvert les paiements différés enfin tout ça voilà c'est non c'est mort une carte de retrait toute simple ça fonctionne très bien et vous n'aurez pas de mauvaise surprise alors ensuite diminuer les mensualités alors diminuer les mensualités qu'est-ce que c'est si par exemple vous avez des crédits à la consommation essayez de les faire renégocier et pourquoi pas faire un regroupement de crédits donc ça ça peut être très chouette dans certains cas mais vérifiez toujours le taux et la durée pour essayer de ne pas vous faire entuber quand même mais essayez de diminuer les mensualités de certains paiements ça peut être très chouette si par exemple vous avez des mensualités pour comme je viens de le dire des crédits consos essayez peut-être de négocier avec eux pour diminuer la mensualité ça va vous aider donc à combler le découvert alors par exemple si vous avez des remboursements à devoir faire par exemple à un proche que vous savez que vous devez rembourser peut-être 400 euros tous les mois essayez de négocier avec lui de ne rembourser que 300 ça vous laissera de nouveau 100 euros de pouvoir d'achat et peut-être pour combler votre découverte donc voilà n'hésitez pas à aller à vous renseigner à discuter à faire changer le mode de prélèvement à faire changer les dates de prélèvement aussi ça c'est très important donc essayez de faire en sorte de pouvoir récupérer du pouvoir d'achat la neuvième et dernière astuce de cette vidéo ça va être de conscientiser vos proches alors lorsqu'on est à découvert je peux vous assurer que c'est une charge mentale c'est une source de stress supplémentaire et parfois on a tendance à se renfermer sur soi-même et à ne voir que ça le découvert, les problèmes d'argent etc donc moi ce que je vous conseille vivement c'est de conscientiser vos proches alors qu'est-ce que j'entends par vos proches ça va être votre famille proche ça va être votre conjoint, votre compagne, votre mari et vos enfants si vous en avez alors je ne vous dis pas qu'il faut exposer vos problèmes d'argent à vos enfants mais tout simplement de leur faire prendre conscience avec des mots bien adaptés selon les âges que vous avez des choses à payer et qu'il n'est pas toujours évident d'acheter des choses quand on a décidé de les acheter essayez donc de leur expliquer au maximum que peut-être ce mois-ci vous ne pouvez pas acheter la nouvelle paire de baskets qu'ils ont envie mais de la postposer au mois prochain et vous leur expliquez tout simplement quand j'aurai mon salaire ou mes rentrées d'argent on pourra aller chercher ta paire de baskets mais pas cette semaine-ci pas ce mois-ci donc il faut tout simplement poser des mots avec les enfants et je peux vous assurer que ça marche parce que j'ai vraiment conscientisé moi personnellement mes filles à notre manière de fonctionner à notre manière de gérer notre budget et au jour d'aujourd'hui elles savent que quand on dit bah non on ne peut pas bah c'est que non on ne peut pas mais qu'on fera le maximum dès qu'on pourra alors par exemple lorsque je vais chez Action c'est très rare maintenant mais lorsque j'y vais et que mes filles sont avec oh maman je veux ça oh maman j'aimerais bien ça ou ça ou ça ou ça alors parfois je dis oui parce que c'est possible et puis il y a des fois je dis bah non bah regarde ce que tu as envie prends en bien note dans ta tête et comme ça la prochaine fois qu'on viendra on pourra acheter une ou l'autre chose donc ça elles savent bien par exemple pour les moins blancs elles savent très bien quand on fait un moins blanc et là on leur explique tout simplement que c'est le moins blanc et elles sont super investies elles cherchent avec moi les menus etc qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui reste dans le frigo qu'est-ce qui reste dans le congélateur et ça c'est vraiment très important de conscientiser tout le monde alors ne vous sentez pas ne vous sentez pas coupable je vais dire capable mais non coupable ne vous sentez pas coupable si par exemple vous êtes un mois où c'est plus compliqué et que du coup vous ne savez pas recevoir chez vous vous ne savez pas aller manger avec des amis au restaurant vous ne savez pas faire de cadeaux tout simplement mettez des mots dites à vos amis ben non on ne peut pas ce mois-ci parce qu'on est un peu plus difficile que les autres mois mais le mois prochain ce sera sans soucis si tu as envie si tu es dispo n'hésitez pas à mettre des mots c'est vraiment hyper important de ne pas rester dans votre coin à vous morfondre sur votre situation budgétaire parlez exprimez-vous dites tout simplement que vous ne pouvez pas quand vous ne pouvez pas et n'essayez pas d'aller au resto quitte à vous mettre encore plus à découvert tout simplement pour le paraître non faites attention n'oubliez pas que votre situation budgétaire et la vôtre n'est pas celle des voisins des copains des copines etc et donc du coup vous ne pouvez compter entre guillemets que sur vous-même pour vous sortir de votre galère financière donc voilà ici pour cette première vidéo de comment sortir du découvert on va donc enchaîner avec une deuxième vidéo où je vais vous montrer concrètement comment on fait sur sa feuille de budget pour pouvoir justement intégrer le découvert donc j'espère que cette première partie vous aura plu comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne machin tout ça vous connaissez moi je fais plein de bisous et puis je vous dis pour moi juste directement et pour vous je vous dis à très bientôt donc à demain pour la suite de cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501